Bonjour, merci encore. On est le 5 août 2019, alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens nous encourager à laisser de côté l'arbre de la connaissance du bien et du mal et de nous concentrer uniquement sur l'arbre de vie. Oui, parce que les deux ne se rencontrent à nulle part. Amen. Les deux sont parallèles, chacun vraiment de son côté et si tu consommes l'arbre de la vie, alors ne va pas aussi en même temps consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et si tu consommes l'arbre de la connaissance du bien et du mal, consommer l'arbre de vie ne changera jamais ta condition. Amen. Alors, puisque les deux sont vraiment distincts l'un de l'autre et que c'est Dieu le Père qui a voulu que ce soit ainsi, je viens nous encourager, nous qui nous réclamons de Dieu, à nous concentrer uniquement à consommer l'arbre de vie. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre du plaisir. Amen. Alors, consommer cet arbre-là, c'est s'adonner au plaisir de la chair. Et Jésus-Christ nous a donné un conseil. Il a dit dans Jean 12, le verset 35, il a dit, « La lumière est encore un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. » Alors, nous savons tous que la lumière, c'est Jésus. Mieux encore, Jésus-Christ nous a informés qu'il est le cèpe. Alors, ça veut dire qu'il est le tronc de l'arbre dont nous sommes les branches. Merveilleux, n'est-ce pas? Alors, si nous nous réclamons de Jésus, il est donc très important que nous nous en tenions à ce que Jésus-Christ a dit. Et, qu'est-ce qu'il a dit? Retournons donc à l'origine. Il a dit à Adam et Ève, « Tu ne mangeras pas l'arbre de la connaissance du bien et du mal. » Amen. Parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Amen. Alors, l'arbre de la connaissance, la connaissance, c'est quoi? C'est, attendez, il faut que je retrouve mes écrits. Alors, la connaissance, connaître quelque chose, c'est le fait de sentir, le fait de percevoir, le fait de prendre conscience, le fait d'avoir des instructions, au fait de l'éducation, c'est le fait d'avoir une information intellectuelle, c'est le fait d'être érudit. Alors, connaître le bien, le mal, c'est par exemple, être informé que cette situation-ci, voilà, voilà, c'est comme si, et cette situation-ci, voilà, voilà, c'est comme cela. Alors, c'est ça, connaître le bien et connaître le mal. Et, nous le savons, on va à l'école en principe pour apprendre à lire et à écrire. Mais après, on veut avoir du travail. Amen. Et, le système de notre monde est basé sur, alors, une formation sur la connaissance du bien et du mal. Encore mieux, nous allons à l'école pour remplir notre intellect de mensonges. Amen. C'est ça la vérité. Et, Jésus-Christ, qui est la vérité, nous dit, voici la vérité, et la vérité, c'est l'arbre de vie. C'est ça que Jésus-Christ nous dit. Or, l'arbre de vie, il n'est pas enseigné dans nos écoles ni dans nos universités. Ce qui est enseigné dans nos écoles ou dans nos universités, c'est la connaissance du bien et du mal. Et, pendant qu'on nous enseigne ces choses-là, ces personnes-là ne manquent pas de mentir pour nous donner des connaissances. Et, nous, volontairement, on va s'asseoir sous leur science ou leur connaissance et on ingurgite ces choses-là volontairement. Amen. Si, au début, on ne le fait pas volontairement parce que nos parents nous mettent à l'école pour apprendre à lire et à écrire, avec le temps, on finit par prendre goût. On prend tellement goût à leur mensonge qu'on va d'étape à un étage. On change d'étage et on excelle dans le diplôme. Alors, on nous couronne de tel diplôme, on nous couronne de tel autre et tout. Mais, très, très souvent, ces diplômes ne sont qu'au fait des préceptes et des mensonges. Amen. Et, le Seigneur nous demande de sortir de cette manière de voir les choses et de nous concentrer à sa manière à lui. Maintenant, est-ce que nous sommes prêts? Et, jusqu'où sommes-nous prêts à aller dans cette direction du Seigneur? Parce qu'aller dans la direction du Seigneur, c'est désapprendre aussi ce que nous avons appris à l'école. Amen. C'est désapprendre, c'est sortir de là, c'est faire un compte à rebours de ce qu'on a appris et de nous connecter à la connaissance de Jésus. Amen. Alors, Genèse 3, le verset 6 à 7 nous donne une information sur la connaissance de bien et de mal. Elle nous donne une information au bien, une conséquence de cette connaissance-là. Alors, Genèse 3, le verset 6 à 7, c'est dit, la femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. Bon à manger, elle a vu ça, elle a perçu. Amen. Elle a aussi vu que c'était agréable à la vue. Elle a aussi vu que c'était précieux pour ouvrir les yeux, pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris donc de ce fruit-là, elle en a mangé, elle a aussi donné à son mari. Le verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Et en cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Au fait, Adam et Ève, depuis que Dieu les a créés, ils étaient nus. Mais ils n'ont jamais réalisé qu'ils n'avaient pas de vêtements sur eux. Amen. Ils étaient nus. Ils ne savaient pas. Ils étaient candides. Ils étaient innocents. Ils étaient purs dans leurs pensées, dans toutes choses. parce que, tel que Dieu les a créés, ils n'avaient pas touché à cet arbre-là. Et Dieu savait que, le jour où ils toucheraient à cet arbre-là, ils réaliseraient leur état. Amen. Alors, cette information-là, nous donne de comprendre que, ils ont perçu, ils ont pris conscience de leur état. Avant cela, bon, en tout cas, ils n'avaient conscience de rien. Alors, ayant pris conscience de leur état, ils ont couru pour mettre, en tout cas, ils se sont cousus des vêtements de figues et tout. Mais, cela n'a pas changé qui ils sont. Amen. Oh, non, pas ça. Mais, cela a, cela, ils ont perdu, pardon, ils ont perdu leur nature, la nature de sainteté que Dieu leur a donnée. Mais, cela ne leur a pas donné de grandir, pardon, dans la connaissance de Dieu. C'est ça que je voulais dire. Cela a changé leur état. Alors, ils sont passés de personnes saintes en des personnes souillées. Elles sont passées de personnes spirituelles en des personnes qui sont devenues charnelles, d'un coup. Et, Dieu est venu dans les rencontrer pour leur poser des questions. Et, ils ont donc pris conscience de la gravité de la situation. Surtout quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Et, en plus de cela, par rapport à la sentence qui est tombée, les conséquences de chacun, Adam et Ève ont réalisé alors que ce qu'ils avaient fait était vraiment comme irréparable. Et, puis bon, finalement, nous tous, on a écopé de cela. Alors, Dieu leur a dit dans Genèse 1, le verset 28 à 30, quand je vais lire ça rapidement, Genèse 1, le verset 28 à 30, il leur a donné des consignes. Il a dit, Dieu les bénit et leur dit, Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujétissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les os du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, Voici, je vous donne toute herbe portant la semence, et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Amen. Alors, Dieu leur a donné des arbres qui portent la semence. Amen. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute arbre verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Amen. Alors, Dieu a donné des consignes à Adam et Ève, et il leur a dit, Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, la sujétissez, dominez. Alors, c'est en obéissant à ce que Dieu leur a fait, leur a dit que ils changeraient. Amen. Mais eux, ils n'ont pas fait ce que Dieu leur a dit. Ils ont fait autre chose. Ils ont obéi à la voie de quelqu'un d'autre. Ce qui fait que ils sont sortis du chemin que Dieu avait tracé pour eux. Et ils se sont retrouvés sur un chemin plein de désarroi. Amen. Alors, Dieu nous a appris que c'est par l'obéissance, que notre vie change. Pourquoi? Il nous dit que Dieu ne prend pas plaisir à nos sacrifices. En Samuel 15-23. Mais il prend plaisir à l'obéissance de sa parole. Il dit, la désobéissance, en Samuel 15-23, pardon, est aussi coupable que la divination. Alors, si tu es quelqu'un qui désobéit à Dieu, tu es comme un devin, tu es comme quelqu'un qui pratique des choses, la divination. Tu es quelqu'un qui pratique les thérapeurs. Tu es quelqu'un qui pratique l'exotérisme. Tu es quelqu'un qui pratique lire dans les mains les boules. Il te compare à ça. Tu es un magicien, un sorcier, tout ça. Dieu te compare à cela. Alors, pour Dieu, la désobéissance, c'est quelque chose de très, très grave. Parce que ça te fait sortir du chemin qu'il a pour toi. Et, il est en train de nous dire que si nous voulons demeurer dans la lumière, nous avons besoin d'obéir à ce qu'il nous a dit. C'est ça qu'il est en train de dire. Et c'est ça qu'il attendait d'Adam et Ève. Il attendait d'eux que Adam et Ève puissent suivre les consignes que lui leur a données. Mais non. Adam et Ève ont plutôt préféré suivre un autre chemin. Ou bien, ils sont tombés dans le piège de suivre un autre chemin. Amen. Et, cette façon de faire là nous suit jusqu'à aujourd'hui. si tu es un enfant de Dieu ou bien si tu es un être humain, voilà, et que tu ne marches pas selon les principes de Dieu, tu ne vas pas pouvoir connecter à Dieu parce que Dieu, c'est l'obéissance. Amen. Et si tu veux recevoir toute la lumière que Dieu a pour toi, alors, le chemin, c'est le chemin de l'obéissance. Amen. Et, il nous revient à toi et à moi de choisir de marcher sur ce chemin-là. Et, c'est ça qui n'est pas facile parce que sur notre chemin, Satan met des embûches, il met des relations, il met toutes sortes d'obstacles. Mais, on doit quand même continuer notre course et arriver à l'endroit que Dieu a pour nous. Amen. alors, c'est comme quelqu'un qui est en train de courir, il veut gagner sa course de 100 mètres. Je ne le vois pas en train de s'arrêter parce que, par exemple, il y a une petite, ou bien, une grosse roche sur son chemin. Il va contourner la roche ou bien, il va sauter à travers, au-dessus de la roche, mais il va continuer son chemin parce qu'il veut gagner cette médaille-là. Et, c'est à ça que le Seigneur nous appelle. Il nous appelle à ne pas nous décourager ou à ne pas bifurquer de notre trajectoire comme Ève qui a bifurqué, malgré la pression, il nous encourage à continuer à suivre le chemin tout droit qu'il nous a donné. Avant que Ève tombe dans le piège de Satan, lui, il avait déjà bifurqué. Alors, Ézéchiel 28, le verset 17, nous donne une information sur ce qu'il a fait. Ézéchiel 28, le verset 17, ça nous dit, ton corps, pardon, ton cœur s'est enflé à cause de ta beauté et tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Amen. Dieu l'a créé beau. Amen. C'est Dieu qui nous donne la forme que nous avons. c'est la coque extérieure. Amen. Il nous donne tous une coque extérieure. Alors, à Lucifer, il a donné une coque, en tout cas, son extérieur était rempli de beauté. Il y avait beaucoup de pierres sur lui. Alors, les gens l'admiraient. C'était un ange plein d'éclats. Amen. Et Lucifer a pris cela pour en faire un sujet tellement important pour lui qu'il a voulu faire un coup d'état à Dieu à cause de comment Dieu l'a fait. Et cela ne s'applique pas juste à Lucifer. On tombe beaucoup dans ce piège-là. Il y a des gens aujourd'hui qui sont juste concentrés sur leur beauté extérieure. Ils sont tellement omnubilés par leur comment on appelle ça leur extérieur leur physique extérieure que bon voilà ils vont mettre tellement d'argent pour les produits sur les femmes et les hommes aujourd'hui les coupes chez le coiffeur etc. Les gens sont pris par dedans dans cela. Et ça c'est la marque de l'autre siècle. On amène les gens à porter de l'importance sur leur physique. Et pour Dieu ça c'est consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour Dieu ça c'est la séduction. Amen. Parce qu'il t'a façonné pour que il t'a façonné à son image. Il ne t'a pas façonné pour que tu mettes tu ajoutes sur ton physique. Non. Il t'a façonné à son image pour que tu lui ressembles et que tu fasses le travail qu'il t'a confié assujettir la terre dominer te multiplier etc. Amen. dans Attendez je pense que c'est dans Mathieu Je dirais que je ne l'ai pas Mathieu Attendez je tourne la page Oui c'est dans Mathieu 25 verset 14 à 30 Parabole des talents Il en sera comme d'un homme qui partant pour un voyage appela les serviteurs et leur remit les biens Il donna cinq talents à l'un deux à l'autre et un au troisième à chacun selon sa capacité et il partit Aussitôt celui qui avait reçu les cinq talents s'en alla et les fit valoir et il gagna cinq autres talents De même celui qui avait reçu les deux talents en gagna deux autres Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître Longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte Celui qui avait reçu les cinq talents s'approcha en apportant cinq autres talents Il dit Seigneur tu m'as remis cinq talents et voici j'en ai gagné cinq autres Son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup en ton âge de ton maître Celui qui avait reçu les deux talents s'approcha aussi et lui dit Seigneur tu m'as remis deux talents voici j'en ai gagné deux autres Son maître lui dit c'est bien bon et fidèle serviteur tu as été fidèle en peu de choses je te confierai beaucoup en âge de ton maître Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et lui dit Seigneur tu savais que tu es un homme dur qui m'enseigne où tu n'as pas s'aimé et qui amasse où tu n'as pas vanné j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre voici prends ton talent son maître son maître lui dit serviteur méchant et paruçu tu savais que je m'enseigne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné il te fallait donc remettre mon argent au banquier et à mon retour j'aurai retiré ce qui est à moi avec intérêt ôte lui donc le talent et donne le à celui qui a dit talent car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance mais celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a et le serviteur inutile j'étais le dehors j'étais dans les ténèbres dehors là où il y aura les pleurs et les grincements des dents Amen j'ai pas lu le bon passage alors c'est Luc 10 c'est la même histoire mais c'est la conclusion que j'ai cherché ok je pense que c'est Luc 16 le verset 10 Luc 16 le verset 10 attendez celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes et celui qui est injuste dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes si donc vous n'avez pas été fidèle dans les richesses injustes qui vous confiera les véritables et si vous n'avez pas été fidèle dans ce qui est à autrui qui vous donnera ce qui est à vous donc voilà alors dans tout ce que Dieu nous a demandé de faire sur la terre il s'attend à ce que on prenne bien soin de ce qu'il nous a confié et quand on sera dans la gloire éternelle il nous donnera ce qui est à nous Amen alors l'histoire des talents que j'ai lu n'est pas mauvaise en soi c'est ça démontre tout simplement que Dieu a confié trois choses à ces gens là et il y a deux qui ont fait le travail l'autre n'a pas fait et dans Luc 16 Dieu dit si tu es fidèle dans les petits tu le seras aussi dans les grandes question de dire que ne prends pas à la légère les petites choses que Jésus Christ se demande de faire parce que ces petites choses là t'ouvriront grandes les portes des choses éternelles Amen c'est très très important ce que Dieu a demandé à Adam et Ève peut-être que c'est simple il leur a dit vous mangez tout ici juste celui-là ne mangez pas c'était peut-être une petite chose mais c'est là qu'Ève est tombée et elle a fait tomber son mari Amen et c'est une histoire qui nous arrive à tout moment si on est des humains vivant sur cette terre là en tout cas la Bible dit on est pêcheur on pêche à longueur de journée Amen mais on est appelé à faire des efforts pour ne pas aller dans le sens que Satan nous indique et ces efforts là seront récompensés un jour si nous persévérons de manière à garder notre lumière mais si nous cédons à la tentation ou si nous cédons à la direction de notre chair alors on est tout simplement en train de consommer l'arbre de la connaissance du bien et du mal parce que cet arbre là il s'intéresse à nos sensations à nos émotions à notre feeling Amen exemple tu es là tu regardes la télévision et subitement il y a une publicité qui passe et la publicité ça concerne les draps sur ton lit tu regardes le drap tu dis oh le drap est beau mais tu n'as pas besoin de drap tu n'as jamais pensé acheter un drap Amen mais là subitement l'image de la télévision te montre le drap et puis ah tu es séduit tu dis non non il faut que j'aille dans le centre commercial il faut que je trouve ce drap c'est encore dans quel magasin et puis bon voilà voilà ça c'est la séduction ton feeling te fait voir que tu as besoin de cela tout de suite il faut que tu le fous ou bien souvent tu regardes la télévision tu vois la publicité du chocolat c'est tellement moelleux alors ça coule comme ça les gens qui aiment le chocolat ils regardent ça ils disent oh il faut que je aille chercher du chocolat mais si tu cèdes à cette tentation tu viens de céder à la chair tu viens de céder à l'âme de la connaissance du bien et du mal parce que c'est une connaissance qui est là qui est juste intellectuelle c'est juste un feeling qui fait que tu te dis que tu en as besoin alors que obéir à Jésus c'est cela la vraie marche que Dieu nous demande obéir à Jésus c'est consommer l'arbre de vie Amen et on consomme l'arbre de vie comment tu te plies tu te plies au commandement divin les commandements de Dieu il y en a beaucoup il y en a plus que dix Amen et tu décides de mettre cela en pratique dans ta vie tu fais un programme pour étudier les écritures l'ingurgiter dans ta vie l'assimiler alors si tu as par exemple des problèmes à donner par exemple à manger à quelqu'un qui est dans le besoin alors mettre la parole de Dieu en pratique ce serait de décider par exemple d'aller peut-être une fois par semaine dans un centre où il y a les gens dans le besoin et de leur donner à manger ainsi tu mets la parole de Dieu en pratique ainsi tu consommes l'arbre de vie Amen excusez-moi et tu es donc ainsi en train d'appliquer la parole la parole de vie à ta propre vie et tu es ainsi en train de changer Amen tu es en train de passer de ton état de chrétien charnel à l'état de chrétien spirituel Amen et si tu continues à agir comme ça tu vas te retrouver tout simplement à penser différemment à voir les choses différemment Amen et ce sera donc la lumière qui se manifestera désormais dans ta vie parce que agir dans le sens de Jésus c'est remplir sa vie de lumière c'est ça en fait si tu marches selon les conseils de Jésus que tu vois dans son sens dans ce qu'il te dit tu es en train de consommer la lumière parce que Jésus c'est la lumière et il nous a dit la lumière est encore avec vous pour un peu de temps alors si tu obélis tu es en train de consommer la lumière et c'est cette lumière là qui te transforme Amen et elle transforme tes ténèbres en lumière obéir à Jésus sans tes conditions fais que tu changes tes ténèbres en lumière et tu deviens une autre personne et quand les gens te voient non seulement ils sont bénis mais tu synthétises la lumière Amen de telle sorte que ce qui est ce qui est une lumière terne en toi devient plus brillant et une saleté en toi est expulsée Amen et tu deviens un être de lumière capable aussi d'éclairer de tes personnes capable aussi d'apporter la lumière dans leur vie Amen et c'est une marche Amen c'est une marche d'abord c'est une volonté et c'est une marche et ça ne peut pas se faire si tu ne le veux pas ça ne peut pas se faire si tu es clopin clopin dans ton engagement pour Jésus je vais lire excusez-moi Romain 8 le verset 6 à 11 nous dit ceci Romain 8 le verset 6 à 11 or ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous si quelqu'un n'a pas l'esprit de Dieu il ne lui appartient pas et si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit est vie à cause de la justice et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus Christ d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous Amen Ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair Amen Si vous vivez selon la chair vous mourrez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu Amen Alors l'esprit rend témoignage que nous sommes des enfants de Dieu et si l'esprit rend ce témoignage dans notre coeur Alléluia il est très important qu'on décide enfin de laisser aller les ténèbres et d'embrasser uniquement la voie de la lumière Amen parce que si Christ est en vous nous venons de le lire Romain 8 verset 10 il est vrai si Christ est en vous le corps il est vrai est mort à cause du péché mais l'esprit de vie l'esprit vit à cause de la justice donc si Christ est en nous si nous disons que nous sommes de Christ ça veut dire que ce qui est en nous là est vivant et nous ne pouvons plus nous amuser dans les choses de la chair parce que faire ainsi c'est consommer l'âme la connaissance du bien et du mal et c'est carrément refaire la même chose que Adam et Ève ont fait malgré le sacrifice de Jésus Christ à la croix et une telle personne dit la Bible il n'y a plus de pardon possible il n'y a plus de salut voilà pas de pardon mais il n'y a plus de salut possible pour une telle personne parce que Jésus a tout fait pour donner le salut à cette personne il n'y a pas une personne au delà de Jésus qui puisse donner le salut donc si avec ce que Jésus Christ a fait tu n'es pas capable de décider de sortir de là Jésus Christ est en train de dire on ne sait plus il ne sait plus comment faire parce que lui qui est l'agneau sans tâche il est venu mourir pour que tu sois délivré de la vie du péché c'est pour ça qu'il est mort et sa mort et sa résurrection t'a donné la victoire automatiquement parce que le sang qui a coulé a été aspergé pour que tout le monde puisse recevoir le salut alors si toi tu t'aurais comme Jésus si toi tu as goûté à ce salut là et que tu dis aux gens que je suis fils de Dieu je suis fils de Dieu mais que tu vis dans le péché la parole de Dieu dit on ne sait plus alors quoi faire parce que la personne l'ultime solution Dieu l'a donnée en Jésus Christ et ça a été consommé l'agneau est mort ça a été consommé à Golgotha alors comment ce fut-il que tu es encore là dans les choses de la chair Amen il est donc important toi qui m'écoutes que tu puisses décider enfin même si ça te coûte je ne sais pas quoi ça ne peut pas te coûter plus que ça te coûterait la vie ça ne peut pas te coûter ta vie est plus importante que les choses de la chair qui te rende esclave c'est quoi est-ce que c'est parce que tu es accroché à un homme est-ce que c'est parce que tu es dans les choses du monde est-ce que c'est c'est quoi est-ce que c'est parce que tu aimes la vie des bars je ne sais pas la drogue c'est quoi qui fait que malgré que tout a été consommé qu'il n'y a plus de sacrifices possibles tu continues quand même de t'accrocher aux choses charnelles incapable de laisser la connaissance du bien et du mal amen alors le verset 12 nous dit ainsi donc frère nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair non c'est fini si vous vivez selon la chair vous mourez mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps vous vivrez alors il nous revient de faire mourir les actions du corps amen alors si tu vois un drap une publicité d'un drap et puis d'un couvre matelage je ne sais pas quoi qui t'intéresse et puis qui est séduit alors faire mourir les actions du corps c'est décidé de non moi je n'achète pas ça d'ailleurs je n'en ai pas besoin et puis bon voilà je n'y vais pas je préfère prendre mon argent et puis peut-être envoyer ça aux enfants pauvres de Rwanda ou bien je sais pas quelque chose comme ça et si tu agis comme ça tu es tout simplement en train de remplacer tes ténèbres par la lumière et le temps que tu te rendes compte tout le monde va te dire tu as changé tu as changé il y a quelque chose de changé en toi mais c'est quoi est-ce que tu veux nous dire c'est cela la vie de tout enfant de Dieu la vie de tout enfant de Dieu qui attend la venue de son Seigneur il est en ce moment en train de changer cette ténèbre en lumière il est dans ce processus là cet engagement là vraiment de rejeter la connaissance du bien et du mal sous toutes ses formes et de se concentrer à consommer l'arbre de lui qui est Jésus Christ Amen que le Seigneur nous donne de passer de la connaissance de nos sens la connaissance intellectuelle de Jésus les livres les enseignements théologiques toutes ces choses là arrêtons ça et passons aux pratiques aux pratiques en parlant à Jésus cœur à cœur en lui disant Seigneur je veux plus te découvrir Amen et la voix par excellence c'est de venir s'asseoir même si personne ne te parle viens t'asseoir si tu fais ça à tous les jours pendant 15 minutes tu vas voir après 3 mois tu vas voir qu'il y aura un gros changement quelque chose aura changé en toi mais si dès que tu te poses une question tu vas chercher le livre d'un certain Pascal et puis dès que tu cherches le livre d'une certaine Madeleine tu cherches tu n'iras nulle part pourquoi ? parce qu'en cherchant à lire ce que Pascal a dit ou ce que Madeleine a dit tu es tout simplement en train de mettre une couche de leur esprit à ton esprit qui est déjà obscurci Amen tu ne fais que mettre des couches sur toi alors que si tu viens t'asseoir et tu dis à Jésus Jésus je ne comprends pas j'aimerais plus de toi alors sa lumière va t'éclairer son esprit va être connecté à toi et ce sera le début d'un changement dans ta vie Amen que le Seigneur vous bénisse si toi tu es quelqu'un qui cherche la vérité je viens de te dire que la vérité se trouve en Jésus ce n'est pas dans une religion mais c'est dans une relation alors je t'intéresse à poser cette question là à Dieu à savoir si ce que tu entends c'est la vérité il ne manquera pas de t'éclairer Amen je vous aime beaucoup et Dieu davantage soyez béni merci je vous aime – Sous-titrage FR 2021